Présent au cours de la matinée ce jeudi 4 février 2021 à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales en Côte d'Ivoire. Ils sont venus présenter les voeux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. En leur nom, c'est le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, qui, comme chaque année, a eu l'honneur de s'adresser au chef de l'État pour lui réaffirmer le soutien de leurs pays respectifs dans la réalisation de ses projets de développement pour la Côte d'Ivoire et le bien-être des populations qui y vivent. La communauté internationale que nous représentons encourage fortement toutes les tentatives de réconciliation en appelant tous les acteurs politiques ivoiriennes à faire preuve de générosité et de courage pour poursuivre la décrispation et tracer les sillons d'une paix durable. Nous saluons les rencontres avec l'opposition que vous avez initiée dès novembre 2020 et dont le gouvernement a pris la relève. Nous saluons également la mise en liberté provisoire des détenus de crise pré- et postélectorale dans l'espérance qu'on puisse arriver à une conclusion définitive pour tous les cas en attente de solution. Comme représentants des nations et des organisations internationales amies de la Côte d'Ivoire, nous voudrions vous assurer de pouvoir compter sur la disponibilité de la communauté internationale à accompagner ces beaux pays dans sa quête permanente de la paix et du bien-être des peuples qui y vivent. Excellences, Monsieur le Président de la République, Pour vous, pour la Première Dame, votre famille et toutes les personnalités ici présentes, nous formons les vœux, les milieux de santé, de réussite et de paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En prenant la parole, le Président Alassane Ouattara rassure quant à la poursuite des grands chantiers visant à l'épanouissement de toutes les personnes sur le sol ivoirien, notamment sur le plan économique, sanitaire et sécuritaire. Mais le chef de l'État ne le fait pas sans se féliciter de l'honneur et la confiance que viennent de lui témoigner ses hôtes. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie très sincèrement pour les vœux chaleureux que vous venez de m'adresser, ainsi qu'à mon épouse, au gouvernement et au peuple ivoirien. Je voudrais, à mon tour, former pour vous-mêmes, pour vos familles respectives, pour les chefs d'État et les dirigeants des organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur. Excellences, Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par plusieurs événements majeurs, tant au plan national qu'international. À l'échelle nationale, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a cristallisé l'attention de la communauté nationale et internationale. En dépit de l'appel à la désobéissance civile de certains partis politiques de l'opposition, cette élection s'est bien déroulée, grâce à la maturité des Ivoiriens dans leur immense majorité. Elle a ainsi donné l'opportunité au peuple ivoirien de me renouveler sa confiance à la tête de notre pays pour les cinq prochaines années. Conformément aux engagements que j'ai pris lors de la campagne présidentielle, la consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale figurent au titre de mes priorités. L'un des défis majeurs auxquels nos pays sont confrontés et la grave crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis bientôt un an dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a été touchée et continue de faire face à cette pandémie qui impacte la santé de nos concitoyens. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence qui a permis de renforcer les moyens de prévention. Dans le prolongement de ses efforts, le gouvernement ivoirien a décidé d'offrir, dès le mois d'avril, la vaccination au personnel en première ligne dans la lutte engagée contre la pandémie. Et au total, cette campagne profitera à 5 millions de personnes. Cette année 2021, nous entendons accélérer la transformation structurelle de notre économie par la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière et, bien évidemment, l'augmentation des dépenses sociales. Il s'agira aussi de l'intensification de nos activités dans les domaines des infrastructures économiques. La question sécuritaire liée au terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest se pose avec davantage d'acuité. Notre action concertée permettra d'apporter une réponse collective et efficace à cette mesure qui fragilise la sécurité internationale et contrarie les efforts de développement déployés par nos pays. Et le président Alassane Ouattara de saisir l'occasion pour saluer particulièrement l'avènement du nouveau locataire de la Maison-Blanche en la personne de Joe Biden pour le chef de l'État ivoirien. C'est le moment ou jamais de mutualiser toutes les actions en vue d'un multilatéralisme renforcé. Sous-titrage Société Radio-Canada